Bonjour à tous, voici un horoscope spécial stay home, restez chez vous, pour la semaine du 30 mars au 5 avril. Je vous rappelle que donc en période de confinement nous avons deux live à vous proposer, le mardi soir comme d'habitude de 21h à 22h pour poser vos questions un petit peu personnelles et puis le vendredi à la même heure de 21h à 22h pour poser des questions beaucoup plus générales sur l'astrologie et ce qui vous intéresse dans ce domaine. N'oubliez pas de regarder votre vidéo du mois d'avril, elle est en ligne, à adapter en fonction parce qu'elle a été tournée il y a deux mois. Ensuite vous avez aussi les quatre forces, alors ça, ça n'est pas daté dans le temps donc c'est toujours valable, les quatre forces pour chaque signe. Et puis on va terminer avec les réseaux sociaux, twitter, instagram, facebook et les consultations que Zoé et moi nous vous donnons au téléphone en toute discrétion. MUSIQUE Dans votre horoscope de cette semaine, un premier aspect qui est très important et plutôt positif et joyeux, c'est l'entrée de Vénus en Gémeaux. Alors vous savez bien que le Gémeaux c'est le signe de l'adolescence, des jeux, de tout ce qu'on découvre, de la curiosité, bref Vénus donc va se trouver dans ce signe et elle va donc être elle aussi très cérébrale, très curieuse, très ouverte sur les autres et alors ça m'étonnerait pas que, bon je vais dire peut-être c'est une évidence, mais que vous allez énormément communiquer vos sentiments par petits messages, par mail, par téléphone, bien entendu puisqu'on ne peut pas ni se voir ni se toucher, bon à moins que vous ayez toute la famille autour de vous, mais bon parfois on a envie un petit peu d'aller voir ce qui se passe à l'extérieur et pour ça les réseaux sociaux vraiment ils ont toute leur utilité là en ce moment. Alors cette Vénus en Gémeaux pour qui elle va être bonne ? Elle va être bonne bien évidemment pour les Gémeaux sauf, sauf si le jour de votre naissance cette Vénus elle était mal disposée, alors à ce moment là on peut assister à un schéma un petit peu répétitif, puisqu'elle repasse sur, par conjonction, sur votre soleil de naissance. Mais bon dans la plupart des cas c'est quand même une bonne planète donc vous en tirerez ou du profit financier ou du profit sentimental. Peut-être que vous êtes confiné à deux et que vous vous découvrez davantage, vous apprenez à mieux vous connaître, vous êtes moins pollué par la vie quotidienne et toutes ces contraintes, donc vous êtes vraiment face à face. Alors ça peut donner bien évidemment des situations où on ne se supporte plus, mais ça peut aussi donner des situations comme je viens vous décrire où on se retrouve peut-être comme on... comme lorsqu'on s'est rencontré et où l'amour revient à grands pas. Les lions vont bénéficier également de cette Vénus, de cette qui va rester jusqu'au 7 août en Gémeaux parce qu'elle va faire des allers et retours. Donc les lions pour eux c'est le secteur de l'amitié qui est en jeu avec cette Vénus et donc on peut penser que vous allez être fréquemment en contact, par toujours SMS, courrier, tout ce que vous voulez, qui est la thématique des Gémeaux. Les Gémeaux c'est la communication, donc vous allez communiquer vos sentiments par des moyens parfois autres que le face à face. Nous avons ensuite les balances qui vont être très contente de cette Vénus en Gémeaux parce qu'elle est dans un secteur de joie donc peut-être que vous aussi vous allez vous retrouver avec votre chéri, que vous allez vous reconnecter, qu'il va y avoir des moments où vous allez parler des voyages que vous avez fait, des voyages que vous allez faire, il y aura une notion de projets qui va être dans l'air pour les balances, bon évidemment de projets pour plus tard, quand on ne sera plus confiné. Ensuite les Sagittaires Vénus s'opposent à vous, ça peut être bon, parce que souvent dans la vraie vie, dans la vie normale, quand Vénus est face à vous, comme ça il y a des rencontres qui peuvent se faire. Alors là, bon c'est vrai, vous pouvez aussi faire des rencontres sur internet, par des sites, des applications de rencontres, alors évidemment on ne peut pas se voir, mais on peut échanger, puisqu'on est, je vous le répète toujours, dans cette Vénus en Gémeaux, elle est dans l'échange, par tous les moyens possibles. Les Verseaux vont également beaucoup profiter de Vénus, puisqu'elle va être dans leur secteur 5, qui est un secteur de plaisir, de loisirs, etc. Alors est-ce que vous vivez le confinement comme un jeu ? Peut-être, ou que vous êtes créatif et que vous trouvez un moyen d'avoir du plaisir dans une situation où quand même le déplaisir domine, puisque un Verseau qui est enfermé est un Verseau qui n'est pas bien du tout. On va terminer avec les Béliers qui, alors eux, seront encore plus dans la communication, puisque le Gémeaux où se trouve Vénus est leur secteur de communication. Donc vous, ça va y aller de tous les côtés, les petits mots, les mails, les coups de téléphone, vous serez extrêmement occupés à parler à beaucoup de monde, peut-être même à des gens que vous ne connaissez pas, vous allez nouer des liens, comme ça, à distance. Et bon, alors vous verrez bien ce que ça donnera quand vous pourrez rencontrer ces personnes. Et si jamais vous avez envie de les rencontrer, parce que ce n'est pas du tout sûr, là on est dans une situation exceptionnelle, on vit des moments qui peuvent être exceptionnels, mais une fois que la réalité, le banal va reprendre le dessus, peut-être que ces personnes ne vous paraîtront plus du tout exceptionnelles. Deuxième aspect important de la semaine, c'est une conjonction. Alors la conjonction, c'est toujours un aspect plus fort que les autres. La conjonction, elle a lieu entre Mercure et Neptune. Alors je ne sais pas si vous suivez ces horoscopes, mais Neptune est une planète bizarre. Elle peut autant, comment dire, avoir une valeur jupitérienne, c'est-à-dire amplifier de beaucoup certaines situations, comme elle peut aussi vous mettre dans la plus totale illusion, dans le déni même parfois. Et donc on ne sait pas exactement comment elle va être vécue par chaque signe. C'est quand même une planète du doute, de l'incertitude, qui vous fait vous poser des questions, et parfois des questions sans réponse. Donc cette conjonction de Mercure et de Neptune, elle peut être très trompeuse, suivant bien entendu les signes concernés. Et par exemple, donc on va commencer par le signe le plus concerné, c'est-à-dire les Poissons, puisque cette conjonction a lieu chez vous, à la limite entre votre deuxième décan et votre troisième décan. Et alors vous pouvez être, par exemple, très ennuyé par cette configuration, dans la mesure où elle vous plonge dans l'incertitude concernant peut-être un projet que vous avez, ou une attente qui est la vôtre. Donc c'est vrai qu'avec Neptune, on est dans le flou. On est parfois même dans le flou le plus total, on a perdu tous ses repères et on ne sait pas où on va. Donc cette conjonction de Mercure et Neptune pour les Poissons, elle est un petit peu quand même, et même très perturbante pour certains d'entre vous, parce que vous ne savez plus du tout où vous en êtes ni où vous allez. Maintenant, pour ce qui concerne les Taureaux, elle est en bon aspect, il est possible que vous ayez des projets, mais peut-être pas à réaliser tout de suite, mais en tout cas il y a quelque chose qui est en train, toujours donc pour la fin du deuxième décan, le début du troisième, qui est en train de prendre forme au niveau de peut-être de votre volonté de venir en aide, de manière, si vous voulez, par exemple de rentrer dans un, une association humanitaire à but non lucratif, par exemple dans une ONG. Vous avez besoin peut-être de vous occuper des autres, de donner de votre temps, de votre énergie aux autres, ou alors vous étudiez peut-être une croyance, une religion, c'est possible avec Mercure-Neptune. Ensuite, le signe qui va en profiter quand même pas mal, c'est le Cancer, dans la mesure où cette configuration va aiguiser terriblement votre intuition, c'est-à-dire que vous allez sentir les gens, les situations, comment les choses vont se dérouler, vous aurez vraiment une espèce de vision quand même assez claire, et je conseille à ceux qui ont des Cancer du deuxième, troisième décan autour d'eux, de les écouter parce que d'abord leurs conseils seront très bons, et ensuite ils seront vraiment, bon, leur intuition sera excellente. On en arrive maintenant au Scorpion qui va bénéficier lui aussi de Mercure-Neptune, et alors bon, dans une vision absolument percutante de l'avenir ou de la situation actuelle, ou en tout cas, bon, vision, intuition, prémonition, tout ça vous pourrez faire confiance à votre... à ce que vous capterez, vraiment ce sera assez important. Le Capricorne sera également bien aspecté par Mercure et Neptune, et là aussi il est question d'intuition, de... mais alors bon, il y a aussi le côté très cérébral de Mercure dont il faut tenir compte, et le Capricorne étant quand même un signe qui est assez... qui se contrôle pas mal, eh bien cet aspect Mercure-Neptune peut vous aider à décoincer certaines choses, à être moins dans le devoir, moins dans les contraintes, vous voyez, et donc bah plus facile à vivre... et pour vous et pour les autres, hein, finalement. Maintenant pour les Vierges, les Sagittaires, les Gémeaux, donc second décan, début du troisième, c'est une dissonance, donc faites très attention à tout ce qu'on... aux rumeurs, à tout ce qu'on peut dire et qui est ce qu'on appelle une fake news, hein, des fausses nouvelles. Faites attention aussi à ce que vous racontent vos proches, hein, et soyez vigilants, hein, on risque de vous raconter des bobards, d'essayer de vous manipuler ou de vous faire croire en des choses qui n'existent pas, hein, donc prudence. On en vient à un aspect très lourd, hein, l'entrée de Mars en Verseau parce qu'elle est conjointe à Saturne, donc bon, c'est un enfermement, on continue donc sur le confinement, et on n'a pas de très bonnes nouvelles par rapport à ça, mais bon, on est raisonnable avec Saturne, on... comment dire... on canalise cette espèce de force, hein, liée à Mars, cette volonté d'accélérer le temps, hein. Il faut vraiment se plier aux consignes, c'est exactement ce que dit Mars, la conjonction de Mars et Saturne. Alors c'est vrai qu'il y en a un qui veut accélérer, c'est Mars, et l'autre qui freine, c'est Saturne, mais Saturne en Verseau, elle est beaucoup plus forte. Donc les Verseau, on commence par vous, je pense que vous serez très raisonnable, mais que quelque part vous aurez vraiment le regret de cette situation, parce que vous étiez sur une bonne lancée, par exemple un premier décan, vous étiez sur une bonne lancée et là tout est arrêté, bon, dites-vous que ça va reprendre au plus tard, hein, entre mai et juin, et que bon, à ce moment-là, vous pourrez accélérer les choses, d'autant plus que fin juin, Mars rentrera en bélier et hop là, franchement, ça ira beaucoup plus vite. Autre signe qui va être sensible à cette conjonction entre Mars et Saturne, positivement cette fois-ci, c'est le bélier premier décan, vous avez vous aussi deux solides projets en tête, ils sont bien entendu complètement à l'arrêt, hein, mais bon, vous avez l'espoir, hein, parce que le secteur où se trouve Mars-Saturne, c'est un secteur d'espoir, donc restez sur cet espoir, s'il vous plaît. Les Gémeaux premier décan vont très bien profiter de cette conjoncture, dans la mesure où elle est, comment dire, elle va dans le sens de la stabilité, vous qui êtes parfois quand même très remuant, les Gémeaux dans tous les domaines, même professionnellement, souvent il y a beaucoup de nomadisme professionnel chez les Gémeaux, eh bien Mercure et Saturne vous obligent à vous poser, à rester là où vous êtes, bon, et vous allez y gagner forcément, hein, parce que ça donnera une bonne image de vous, et vous pourrez exprimer toutes les qualités qui sont les vôtres, que ce soit humaine ou dans le monde du travail ou du télétravail bien évidemment. vont en profiter aussi de ce bel aspect entre Mars et Saturne, les balances. Les balances sont un peu à la croisée des chemins et tout un pan de leur vie, toute une, comment dire, une séquence importante de leur vie s'ouvre avec Saturne, ça ne fait que commencer, vous allez vous installer dans quelque chose, hein, et mettre vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup de détermination dans votre volonté de réussir et vous allez y arriver. Les Sagittaires seront également bien, bien aspectés par Mars-Saturne, c'est dans le domaine de la communication que ça se passe, alors de quelle manière vous allez communiquer sérieusement, avec un travail intellectuel, cérébral important, alors peut-être que vous allez écrire le journal de votre confinement, vous allez écrire autre chose, un roman, il y a une volonté de communiquer quelque chose et peut-être de faire appel à des souvenirs qui sont les vôtres, vous allez peut-être écrire vos mémoires aussi, c'est très possible. On en vient à... eh ben non, on a terminé avec Mars-Saturne, alors juste pour vous dire, ceux qui vont évidemment en avoir des... comment dire... ressentir du négatif, hein, et bien bon, sachant que ça durera pas parce que Mars va passer quand même, les taureaux, premier des camps, les lions, premier des camps, et les scorpions, premier des camps. Tout ça parce que les choses sont à l'arrêt, que vous supportez mal le confinement, et que vous vous demandez qu'est-ce que vous allez devenir, où vous allez, et étant donné qu'il n'y a rien d'ouvert quoi, il n'y a pas de perspective. Je n'ai pas d'autre conseil à vous donner que de vous dire d'accompagner le mouvement, de ne pas résister parce que plus vous allez résister, plus vous allez être mal dans votre peau, donc vraiment vous faites du saturnien, c'est-à-dire que vous vous occupez de choses ennuyeuses, vous vous résignez d'une certaine manière. Je pense qu'il faut se résigner, même si ça vous fait mal quelque part. On va terminer avec Jupiter et Pluton, et là je ne vais pas parler de signes en particulier, vous verrez ce que vous ressentez par rapport à cette configuration, mais c'est un aspect donc collectif, c'est une conjonction entre Jupiter et Pluton, dans le signe du Capricorne, là où tout se passe cette année. Donc cette conjonction Jupiter-Pluton, elle provoque du scandale, toujours. Partout où elle se fait, il y a du scandale, et c'est vrai que en ce moment, au moment où je vous parle, il y a beaucoup de personnes qui pensent que la façon dont l'épidémie est traitée, la façon dont certains professeurs sont traités, que tout ça est scandaleux et provoqué par des dirigeants qui ne savent pas ce qu'ils font. Alors évidemment il y a de la colère dans l'air, comme toujours avec Jupiter, et la France est peut-être partagée en deux, entre ceux qui sont pour des méthodes vraiment beaucoup plus coercitives, et ceux qui pensent au contraire que, ma foi, on est trop dans la coercition. Donc bon, cet aspect il va durer quand même un certain temps, je pense qu'on l'a à peu près toute l'année, et que même quand le confinement sera terminé, l'aspect scandaleux va être examiné à la loupe, et que on demandera à certaines personnes de rendre des comptes. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un nouvel horoscope spécial confinement, d'ici là vous pouvez tout savoir sur votre thème en allant sur RTL astro, ou sur le site du figaro tv magazine, ou alors vous pouvez m'appeler au 32 10. Je vous souhaite à tous bon courage et haut les coeurs! MUSIQUE